et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne des jeux du cygne cette fois c'est pour le jeu The Dragonus Command of the Flame et oui alors c'est un jeu qui est en bêta c'est pour ça qu'il n'y a pas le prix j'ai mis TBA to be announced parce que vous ne pouvez vous pouvez juste le mettre dans votre liste de votre wish list des jeux steam c'est important de le signaler le développeur c'est crazy got games et l'éditeur c'est pied cube voilà avec un cul parce qu'ils font des cubes avec des culs et ça c'est intéressant alors ce jeu ne se joue pas la manette il est en solo et il est déjà en français et ça on aime le français évidemment voilà on va basculer sur le jeu alors moi j'ai juste fait le tuto parce que j'ai à peine fait le tuto j'avais envie de vous le présenter donc on va commencer alors je vais tout de suite vous dire ça ressemble à heroes of might of magic mais c'est pas tout à fait pareil il y a ses propres spécificités notamment le fait que vous soyez mort voilà vous n'êtes pas un vivant vous êtes un mort et ça c'est déjà très bien c'est parti faisons continuer alors le pitch du jeu en gros pour faire simple il y avait deux en fait il y a le monde voilà il y avait deux familles de dragons les sages et puis les gardiens les gardiens ils ont été corrompus ils sont devenus chaotiques ils ont été tabassés les sages ils ont tout détruit donc les sages ils se sont enfuis et puis ils ont recréé une ville dans la forêt voilà et vous vous jouez une elfe un clairement une humanoïde avec des longues oreilles c'est une elfe et qui se bat avec les créatures de la forêt et là nous voyons que nous avons des entes par exemple mais nous pouvons aussi avoir des centaures ou des griffons bon jusque là ça ressemble à heroes of might of magic 1 on reconnaît bien l'interface dirons nous donc vous avez ici en haut les ressources récupérables dans le jeu vous avez ici une une statistique de nourriture si votre armée bien nourri et bien elle est plus forte si elle est mal nourri elle est donc moins forte ici vous avez tous les défis possibles dans la mission parce que c'est c'est pas une grande carte du monde vous allez vous balader non c'est par mission donc chaque carte à sa propre mission chaque mission à sa propre carte pardon c'est mieux de le dire comme ça vous avez ici la fiche récapitulative de votre personnage avec votre capacité principale et comme je le disais vous êtes un mort oui dans le tuto vous mourrez comme un caca tué par un dragon et donc en fait pitch du jeu c'est que à chaque fois que vous allez mourir vous allez dépenser des ressources pour revivre donc on meurt quand on perd toute son armée vous allez dépenser des ressources pour revivre et en fait en revivant et bien vous allez avoir de nouvelles capacités vous n'allez pas avoir la même classe en fait et ça c'est vachement bien et oui et évidemment à chaque niveau qu'on monte ont des blocs de nouvelles capacités où on peut améliorer les capacités présentes moi j'ai pu voir jusqu'à deux étoiles donc la base vous l'améliorez une fois une étoile vous l'améliorez une deuxième fois une deuxième étoile j'ai pu voir jusqu'à deux étoiles c'est la même chose pour les unités voilà on va toucher je vais vous montrer juste après comment on fait donc on a notre personnage qui a des talents ici on voit que les zent de notre armée vécifinaire bonus de bouclier de 3 et d'un bonus de plus 2 en attaque en mêlée c'est très bien alors pour ça que nous avons que des zent dans notre armée nous avons une régénération de 10% des pv à chaque tour nos unités se régénéreront de 10% de leurs pv totaux à chaque tour une régénération de 10 pm par tour et 10 points de déplacement et ici ce sont d'autres encore d'autres capacités qu'on peut avoir des passifs donc ici on a bien notre capacité de déplacement notre xp pour monter de niveau et notre mana on voit ici qu'on est niveau 1 ici on a des artefacts donc ça on l'a pendant le tuto et en fait vous avez vous pouvez en avoir plusieurs mais vous ne pouvez en activité en activé pardon que 3 en même temps vous ne pouvez en avoir que 3 en activité et voilà c'était ça ma phrase ici vous avez votre armée qui peut contenir 6 créatures différentes les créatures ont des pv ont un bouclier ont une attaque en mêlée et ont des sorts si ils ont des sorts les zent en ont justement à savoir que tant que votre bouclier n'est pas tombé vous ne perdez pas de vie c'est pas comme dans heroes of might of magic vous allez avoir 150 end et donc ça va faire la vie des end et donc ils feront plus de dégâts non votre reine fera toujours 11 d'attaque quel que soit voilà ils sont pas 50 il est toujours que tout seul mais il a un bouclier à la place une fois que son bouclier est tombé il commence à perdre des pv le bouclier régénéré à chaque nouveau combat pas à chaque début tour à chaque combat cet intérêt c'est important de le dire par contre les pv se régénère petit à petit à chaque tour ou si vous avez un sort de soin pour déplacer une unité il suffit de sélectionner une unité un carré vide et de faire échanger voilà moi ça va très vite si vous avez deux fois la même unité ici nous avons bien deux n deux chaînes ils n'ont pas d'étoiles c'est bien deux fois la même unité nous pouvons les sélectionner tous les deux soit les échanges et de place soit les fusionner n'est qu'ils demandent si on veut le faire on va dire oui et ça devient un end âgé vous voyez qu'il est beaucoup plus fort est ce que c'était intéressant de le faire tout de suite peut-être pas parce qu'on se retrouve qu'avec une seule créature mais bon c'était pour vous montrer on verra bien ce que ça donne en mission voilà donc ici un bouton pour continuer le déplacement si jamais on l'a interrompu et ici à la fin du tour dans ce jeu vous pouvez avoir des bonus donc ici soit on obtient deux de faire à la fin de chaque tour soit on peut se déplacer de deux pas supplémentaires nous serons donc à 12 soit un bonus d'esquive de plus 5 dans les combats alors ça dépend de la classe parce que dans le tuto on n'a pas les mêmes donc ça dépend entre autres de la classe ou même peut-être de la mission je ne sais pas nous verrons bien allons chercher de la nourriture à plus 5 de nourriture nous nous sentons mieux encore un petit tuto votre armée a besoin d'approvisionnement pour être en forme chaque tour elle consomme un de nourriture consultez niveau d'approvisionnement en haut à gauche de l'écran c'est à droite voilà bon ils ont dit à gauche mais c'est à droite ce n'est pas grave c'est une bêta voilà voilà ouvrez la fenêtre de statut pour consulter les effets de l'approvisionnement voilà donc sont affaiblis alors nous pour le moment on n'a pas de malus car nous avons de la bouffe un jour sans nourriture voilà ouais 5% de pv perdu partout c'est énorme et là vous voyez les les malus qui s'accumulent qui s'accumulent qui s'accumulent donc attention 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 la nourriture c'est important il me semble pas que dans les rose of might of magic il y ait ce système de nourriture alors pour le moment j'ai pu voir qu'on pouvait recruter jusqu'à quatre créatures donc on verra si c'est dans tout dans toute la démo parce que pour le moment c'est une démo bêta bien évidemment quand le jeu sortira en version finale je referai des vidéos dessus vous le savez et là c'est juste une petite présentation pour qu'on parle du jeu donc on voit que j'ai récupère ici les ressources ça c'est comme dans un héros héros of might of magic standard à un ennemi attention oui alors ça c'est notre pangolin de guerre et oui car nous sommes accompagnés d'un pangolin de guerre et donc moi je trouve déjà juste pour ça le jeu mérite qu'on l'achète parce que nous avons un pangolin de guerre alors qu'est ce qu'on fait ce qu'on prend plus de déplacement je pense que oui prenons plus de déplacement ah non mais elle cache de l'or elle cache de l'or voilà on voit vos bêtes sont bien nourris alors par contre un truc qui est un peu embêtant dans ce jeu alors ça va peut-être être amélioré mais quand on compare un héros of might of magic c'est un jeu auquel il ressemble donc c'est important de le signer dans l'héros of might of magic il vous dit si ça va être un combat facile ou difficile et là nous n'avons pas l'indication alors on peut réfléchir vite fait voilà ils sont 12000 nous sommes deux on va se faire laver le cul jusque là ça va il faut pas être un génie mais ça pourrait être bien quand même des fois ça peut être un petit peu plus tendu et on le verrait pas regardez pour connaître la taille d'une armée ennemie appuyé sur clic droit je l'ai montré avant d'attaquer les bêtes ennemies mieux vaut d'abord vérifier la taille de leur armée oui mais ça ne nous dit pas si on va gagner c'est pas parce qu'ils sont six six ont six paysans est-ce que deux chevaliers ça suffit à les battre peut-être peut-être pas nous ne pouvons pas le savoir c'est ça que ce serait bien de le savoir allons recruter un match vous pouvez voir que le on sait relativement correct comme on se retrouve commandante je vois que les nouvelles de votre mort était fausse mais vas-y donne nous la bouffe donne nous la bouffe vieux man regardez notre pangolin de guerre il est trop beau il s'appelle natique notre pangolin de guerre il est lune parce qu'il est lunatique pardon je non mais je m'en vais ouais c'est quand même mon pangolin de guerre alors attention le ak est parti en guerre avec son pangolin attention merde on m'a dit de ne pas déployer de de centaures pour cette mission alors donc il y aura au moins deux factions dans le jeu nous et les gentils et les dragons du chaos est ce qu'il y aura d'autres factions plus tard dans le jeu comme les wizards peut-être on nous a bien parlé de la guilde des mages avec son propre approvisionnement peut-être que ce sera possible je ne sais pas est ce qu'il y aura des skirmish peut-être je ne sais pas je n'ai pas les informations à l'heure actuelle certainement dans ce genre de jeu on aime bien quand même la rejouabilité il y aura certainement ce genre de choses à voir ce qu'ils vont nous donner à la sortie du jeu You've heard of a win-win situation this is a win-win-win in current circumstances a happy resolution for all don't you think Ouais j'aime pas déjà ce vieux man je sens qu'il essaye de me mettre une carotte Alors voilà partager les rations avec les centaures Quoi ? Donnez ma bouffe à moi Des bêtes à louer ici Bien Allez Vous voyez bien qu'on est à 12 sur 10 en bas Alors ça ce sont des portails de téléports On peut se téléporter Des bêtes à louer ici aussi Alors ici on a quoi comme bêtes à louer ? Des taureaux Alors on voit ici le coup Des harpies Ok C'est quoi ? Pourront de régénérer Mais nous ne sommes pas blessés Notre mana Vous voyez des fois C'est embêtant parce que là est-ce que Vas-y Est-ce que je peux aller attaquer ça ? Je ne sais pas Et ça est-ce que je peux gagner ce combat ? Les artefacts à vendre ? On l'a mort ! Faisons ce combat C'est quand même que vous voyez un combat dans le jeu Très très belles illustrations d'ailleurs dans le jeu Oui alors Les bruitages de combat pètent un peu Ce n'est pas de ma faute Donc vous voyez Terrain qui ressemble énormément à ce qu'on connait Donc en rouge la vie En noir le bouclier Ah mais ça tire ces saloperies Alors c'est la portée de déplacement Évidemment Alors oui Là il me fait S5 parce que je suis prêt On peut ici avoir les stats de l'unité Actuellement sélectionnées en faisant un clic droit sur l'unité Voilà Pour ceux qui veulent savoir Aïe Aïe Voilà Je peux le tabasser Donc nous avons 85% de chance de lui faire 13 points de dégâts BOM Voilà nous avons gagné Alors on a quoi comme sort ? Au moment que l'esquive Ouais mais ça ne m'intéresse pas Moi j'aurais bien voulu soigner mon gars Aïe Voilà il m'a cassé mon bouclier Attention Voilà Mets lui une batate Vas-y Qu'est-ce qu'il a fait ? Il m'a fait quoi ? J'ai dû les chances d'esquive de la bête ciblée de 50% Mais c'est horrible Merde Oh non c'est dégueulasse Il a eu J'ai pas eu les 85% de chance Donc à la fin vous avez évidemment un tableau de victoire On voit ici que j'ai perdu 13 points de vie Mais ce n'est pas grave On ne va pas mourir pour ça Allez Ah Des ressources C'est quoi ? Augmente de 1 le nombre maximum de points de déplacement disponibles pour l'héroïne sur la car C'est très bien ça Ah vous voyez que ça se met automatiquement Mais ouais on voit bien qu'on peut les activer ou les désactiver Juste en cliquant dessus simplement Ah bah c'est ce que je viens d'avoir Alors Des end de chaîne C'est quoi ça ? Ah des arcanes pour qu'on devienne plus fort Ah mais ici Une mine abandonnée Bien Les bêtes dans votre armée gagnent l'effet source Pour le prochain combat Ok Bah non on va les combattre C'est parti C'est parti c'est parti Bon voilà ils nous ont réduit notre portée Ah 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 95% de chance de te défoncer le cul Très bien Comme on est beaucoup plus fort Vas-y Ah ça c'est bien Ah vous voyez qu'il peut répondre qu'une seule fois C'est important Petit zoom quand on tue une unité Attention si on perd toutes nos unités on est mort Je sais pas si je vous l'avais déjà dit Mais moi maintenant vous le savez On a monté une level Yes Nous allons pouvoir choisir un nouveau sort De nouvelles capacités Euh Bouchée double Voilà Alors par contre voilà c'est pareil On sait pas ce que ça fait On va prendre ça Alors Où est-ce qu'on peut le savoir On peut pas le savoir Intéressant Non mais c'est pas Je n'ai jamais vu centaurs That thin Poor soul They must have been starving for weeks Commande de 10 Le point de mana max De la commandante Nickel Euh Bah oui Les passes supplémentaires C'est très bien les passes supplémentaires Alors Quel bonheur Je savais que la reine Ne nous abandonnerait pas Par pitié Pouvez-vous nous donner à manger Mon ami Peu rejoint Votre armée C'est un guerrier doué Voici paquet du sorcier Un de beaux Récompense de quête Paquet du sorcier Elle a gagné un ent Bien Amenez le paquet au sorcier Bah faisons ça Ah j'ai oublié une ressource ici Les éclats d'artefacts Sont cachés à travers le monde Dans la forge Les capitales Pour reproduire des résultats puissants Allons là Hop là Ah oui Des soins Ça c'est très bien Alors je ne peux pas Fusionner mes deux aides C'est pas les mêmes Regardez Si je clique sur mon armée C'est bien pas les mêmes C'est important à signaler Mais je veux pas de centaure Parce que j'ai un défi ici De ne pas déployer de centaure Bon ça on avait gagné Donc refaisons le J'en étais moins nombreux Et maintenant j'ai des soins Donc tout va bien Ça fait quoi bouchée double Oh On va soigner C'est bien lui Et voilà En avant Voyez que ça ne prend pas le tour De vos créatures Intéressant Un vise le plus faible des deux Une baffe Une baffe Ah vous voyez qu'il n'y a pas de zone de contrôle Également On va Tuer lui Vaut mieux enlever les DPS Quel talent Vos pertes Plus d'IPV Bon Pas vraiment des pertes Mais bon Ils le mettent dans le Ils le mettent quand même Ce qui est déjà assez intéressant Ok Alors Je vais plutôt prendre du granit Et du fer On en gagne tous les tours Qu'est ce que je peux acheter ici Dans deux tours On pourrait acheter des griffons Bah moi je dis Dans deux tours on revient Ah Just what I needed Thank you commander I will prepare rations For your troops Immediately Merci Aren't you interested In the fate of the Centaur tribe Would I be wrong To assume That your presence Means that their problems Are taken care of Ah Il a l'air très très fidèle au niveau du son et de ce qu'on lit, ça a l'air très très fidèle. Moi j'aime bien les griffons, les griffons c'est la vie, on va aller par là, on va prendre le téléporteur. Il a l'air bien de prendre le téléporteur. Allez on y va on verra bien si on gagne. On va voir si on gagne, à mon avis non. Oh mais c'est tout petit, c'est tout nul. Bon ça devrait le faire. Par contre ça se déplace vite. Ah d'accord ça se déplace de toute la map. D'accord. Au moins c'est réglé. Ah on a d'accord, on a le log entier. Intéressant. Et l'heure, c'est qui ? Alors voilà le griffon, voilà sa zone de déplacement, griffon. C'est un peu pété, vous avez raison de le signaler. Quand on voit la distance d'un ent par rapport à la distance d'un griffon, on voit qu'il y en a un qui vole quoi. Pas de zone de contrôle, pas de zone de bonus si on est l'un derrière l'autre, voilà. Et c'est comme ça. Alors est-ce que ça va rester comme ça à terme, je ne sais pas. Mais pour le moment c'est comme ça. ça c'est le mana hein. Oui. On donne le mana. 200 d'XP ou du granit ? On va prendre du granit. Yeah. Obtenir un bonus de fer plus 4. Ah ça c'est les bonus ici. D'accord on peut les améliorer donc. Intéressant. Alors pourquoi je prends du granit plutôt que de l'XP. C'est pour pouvoir racheter des troupes. Alors vous voyez qu'on ne peut pas acheter plusieurs fois la même unité. Les unités sont à vendre qu'une seule fois. 13 on a. 19 on n'a pas. 13 on a. J'aurai 22. Là il y a un peu de fer. Allons là bas. Prenons du fer. Alors pour le moment j'ai pas vu de système de reddition. Non plus. Donc à voir ce que ça donne. Est-ce qu'il y aura des redditions ou pas ? Je ne sais pas. Oh ça fait mal ce truc là. Aïe. Non. Va t'en Griffon. Je ne veux pas que tu meurs Griffon. Merde. Il était assez rapide. Ah mais on le tue. Bien. 12 points de dégâts. Vas-y Griffon. Oui. Bravo à toi. Pareil pour les augmentations de qualité d'unité. J'ai vu qu'en fusionnant. J'ai pas vu de barres d'XP sur les unités. Donc certainement que ce n'est que en les fusionnant. Pour le moment. On peut toujours se dire pour le moment quand on voit une bêta. Oh. D'accord. T'as ça toi. On va re-soigner notre end. Vas-y Griffon. Quel talent. Voilà pourquoi je n'ai pas pris les 200 d'XP. On n'était pas très très loin du level up. Augmente de 2 la quantité de points de déplacement disponibles pour l'héroïne sur la carte. Mais c'est très bien ça. Faisons ça. Euh. Hop. Bah du fer. Il y a donc des énigmes. Bon. Celle-là ça devait aller. Je pense que n'importe qui il serait arrivé. Euh. Les bêtes de votre armée. Ah mince. Euh. 200 d'XP par contre. Augmente aléatoirement l'une des 3... des stats de 3 à chaque combat. Attaque, esquive, résistance, magie ou déplacement. Pourquoi pas. Ah ah. Encore des trucs ici à les louer. On pourrait aller louer un Ent. Non. Allons combattre. Vous voyez qu'il y a plein de trucs quand même différents. Le jeu est déjà assez complet. Euh. Allons emmerder l'elfe. Ça me paraît être une bonne idée. Ah non merde. Il faut bien m'emmerder aussi. Ouais. Bouge toi le cul. Merde. Un. Voilà. Ça c'est bien. Parce que là on peut faire. Quif. Baf. Ouf. Et voilà. Ah. Oh. Méchant. Oh merde. Frotte de bique. Vas-y. Nickel. En avant. On va renforcer notre griffon. On va pas le faire combattre. Ça ne servirait à rien. Oh non. Le bouclier. Nickel. Allez. Et c'est la vicutoire. Et oui. Presque encore le level. Ça c'est beau. Alors ça je sais plus ce que c'est. Un. Une structure d'origine inconnue. Et quoi. On peut relouer un griffon. Bah faisons le. Parce que comme ça on peut avoir un griffon plus plus. Et voilà. Le griffon plus plus. C'est important. Nouvelle connaissance augmente votre XP. D'accord. Rache du berserker. Non. C'est pas un berserker. Je ne pourrais pas acheter lent. Il coûte trop cher. Il me faudrait du granit. Il y a plus de granit de disponible. Ah il y a ce moulin. Pour aller chercher également. Le portail pour la ville. Ah oui. Bah si c'est pour rentrer à la ville. Je vais vous montrer la ville. Quand même. Avant de s'arrêter là. Pour cette découverte. Retourner à la capitale. Ah d'accord. Ah bah il faut faire les silos. D'accord. Est-ce que je peux rentrer. Quand même. Même si j'ai pas fini. Ça fait quoi si je rentre sans avoir fini. Ah mince. Dommage. Bon. Allons là. Allons le tabasser. Et on s'arrêtera après ce combat. Après avoir fait. Le premier silo. Alors. 15 points de dégâts. Yes. Ça se déplace beaucoup ces créatures. J'aime pas ça moi. Ils se déplacent bien vite mon dente. Et qu'est-ce qui leur arrive. Ah si j'ai eu le bonus de plus 3 de déplacement c'est ça. Intéressant. Ah c'est poison que j'ai eu. Intéressant. Ah là là. Oula. Il faut que le griffon il s'en aille. Tain non il va mourir. J'aurais dû le soigner. Je vais soigner mon griffon. Soin le griffon. Oh vite. Viens aider le griffon. Viens aider le griffon. Et griffon. Envole toi. Oh là 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 là. Il s'est fait quoi. Il s'est mis hâte c'est ça. Ok ouais. Il s'est mis hâte. Voilà. Donc attention il va se déplacer plus vite lui hein. Il va aller plus loin. Cache toi. Aïe. J'arrive. Aïe. Merde. C'est pas ce qu'il fallait que je fasse. Mon griffon est mort. Voilà. Crotte. Je m'ai trompé. Pas grave. C'est pas grave. Ça arrive hein. Les erreurs. Les erreurs. L'erreur stratégique. La fin de la partie. Alors. Les forêts sont connues pour leur sol fertile qui prendit de la nourriture à tout le royaume. Selon les légendes, les grandes batailles s'y sont déroulées. Très bien. Vous avez de la nourriture. Ah vous pouvez évidemment tourner la map hein également. Je vous l'ai pas dit mais ça me paraissait tellement logique. Ah et on voit qu'on ne peut pas relouer des bêtes qui sont mortes. Ça, ça va nous poser des problèmes dans la stratégie. Mais on va s'arrêter là parce que vous voyez que les maps sont assez grandes hein. Il y a beaucoup de choses à faire. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez bye bye. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.